Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Dr Valérie-Julie Brousseau et à l'Omélie ce sera le Père Gauthier-Elemé. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec l'émission Nomades du désert. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de certains de mes patients qui arrivent chez nous on leur demande toujours qu'est-ce qu'ils font dans la vie qu'est-ce qui les anime, quels sont leurs loisirs et il y a une petite proportion de mes patients qui me disent qu'ils n'ont pas de loisirs ça me perturbe profondément, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que si vous n'avez aucun loisir ou aucun intérêt en dehors de votre travail il y a quelque chose qui tourne au baron. On est fait pour entrer en relation, on est fait aussi pour apprendre on est fait pour être capable de s'émouvoir des choses qu'on est capable de s'intéresser à des choses on devrait être capable de sortir un peu de nous-mêmes et c'est là vraiment que le loisir vient prendre sa place. Ça peut prendre toutes sortes de formes évidemment ça peut prendre la forme du sport ça peut être de la créativité, de la lecture ça peut être des arts ça peut être aller faire une sortie culturelle ça peut être simplement aller prendre une marche ça peut être de faire à manger ou de déguster de la bonne nourriture ou un bon vin mais c'est tellement important de cultiver un loisir. C'est presque écrit dans le ciel comme on dirait que si vous n'avez aucun loisir ou aucun passe-temps il y a des grosses chances que vous souffriez de dépression soit parce que vous n'avez rien d'autre ou soit parce qu'en fait ça fait partie de la manifestation de votre déprime que vous ne trouvez pas de goût à rien. Dans des temps où on a besoin comme à l'automne de se raviver un peu parce que c'est morne parce que la température est moins favorable à nos sorties extérieures et nos activités extérieures pourquoi pas nous poser la question quelles sont les choses qui me font du bien quels sont mes loisirs et trouver un temps et quand je dis trouver un temps je ne veux pas dire comme hypothétiquement je veux dire mettre à votre agenda écrire dans l'agenda un temps que pour votre loisir. Il y a des loisirs qu'on va faire en solitaire et d'autres qu'on va partager ensemble avec des amis ou avec notre famille mais pourquoi les écrire parce que ce sont pour nous des moments de ressourcement. On a tendance à penser que tout tombe dans le loisir. Ce n'est pas vrai qu'écouter la télé c'est un loisir ou que simplement fouiner sur internet ou faire du temps avec ses médias sociaux est un loisir. Quand je parle d'un loisir c'est quelque chose qui me vient me ressourcer, me nourrir qui me fait sortir de moi-même qui me fait apprendre quelque chose et qui m'invite à entrer en relation avec les autres ou avec moi-même plus profondément. On est dans une société où ce qu'on a tendance à consommer comme si plus c'était mieux puis plus c'était toujours meilleur. Mais en fait ce qu'on a peut-être besoin de faire c'est de réduire un petit peu ce qu'on met sur notre assiette de nos intérêts pour aller trouver ce qui nous nourrit vraiment. On a besoin d'être nourri surtout quand on vit dans un monde où on vit de l'anxiété où il y a des stress où il y a beaucoup d'imprévus. On a besoin de s'ancrer. Il y a différentes manières de s'ancrer. Le loisir, c'en est un. Le mettre à l'agenda, c'est une sécurité pour nous de pouvoir continuer dans la bonne direction. Alors cette semaine, on est vendredi aujourd'hui. Ce soir, la majorité d'entre nous, le boulot est fini pour le week-end. Je vous invite à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire qui va vous faire du bien ce week-end, avec qui, comment, pourquoi. Puis surtout, réfléchissez comment ça vous nourrit, qu'est-ce que ça vous apporte. Bonne semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon coeur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire. Il est écrit en gros caractère. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler, ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminée. Une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Et j'ai mis en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que c'est qu'on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, l'évangile qui nous est proposé est l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, verset 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu inventeras un fils et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Frères et sœurs, ce magnifique passage que nous nommons souvent l'Annonciation, aujourd'hui nous est donné parce que nous célébrons aussi, n'est-ce pas, notre Dame du Rosaire. Et ce passage nous est toujours donné pour montrer l'émerveillement de Dieu face aux personnes que nous sommes. Et nous montrer aussi la grandeur de son amour. Et là, on voit, c'est l'ange qui s'adresse à Marie. Et vous et moi, nous connaissons ce passage. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons médité. Mais j'aimerais m'arrêter juste sur deux postures, sur deux attitudes. D'abord, voir celle de Dieu. On voit Dieu qui se rabaisse, qui envoie un intermédiaire pour demander à Marie si elle veut bien accepter être la mère de son fils. Et on voit, c'est ça la toute-puissance de Dieu, frères et sœurs. Une fois, je discutais avec un athée, il me disait, mais comment votre Dieu si puissant et si grand, pourquoi est-il devenu homme? Pourquoi a-t-il accepté souffrir? Pourquoi a-t-il accepté mourir? Et je lui ai dit, nous, nous pensons parfois que la puissance, c'est de déployer sa force et de montrer à d'autres la grandeur. La véritable puissance, c'est de montrer qu'on peut se faire petit pour élever ceux qui sont petits. Et on voit notre Dieu qui vient mondier, demander à la Vierge Marie de pouvoir l'accueillir. Et c'est ça la grandeur de notre Dieu. Quand on est grand, quand on est tout-puissant, on n'a pas peur de se rabaisser. Ceux qui ont peur de se rabaisser, ce sont ceux qui ne sont pas tout-puissants. Et le deuxième enseignement de cet évangile, c'est Marie qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Comment cela va-t-il se faire? D'un côté, on peut se dire, mais pourquoi cette question? Mais derrière cette question, on comprend toute l'attente de Marie. Je ne suis pas digne. Comment est-ce que cela va se faire en moi? Et voilà la magnifique réponse de l'ange. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Oui, frères et sœurs, voilà le mystère qui est révélé. Le mystère de la vie chrétienne, le mystère de la sainteté, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre nature. Vous savez, c'est Dieu qui fait des saints. Et parfois, toute notre vie, nous voulons faire des œuvres pour Dieu. Nous voulons réaliser des œuvres pour Dieu. Mais aujourd'hui, dans cet évangile, nous est dit que peut-être c'est nous qui devons laisser Dieu nous transformer en lui. Laissez l'Esprit Saint venir œuvrer en nous pour faire de nous une œuvre de Dieu. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le passage de Jérémie où Dieu dit « Je suis le potier et vous êtes l'argile ». Et donc, dans le message de l'Annonciation, Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes sa meilleure œuvre. Nous devons simplement ouvrir les portes de nos cœurs pour que Lui réalise en nous de manière extraordinaire ce qu'il a toujours voulu faire, ce qu'il avait toujours dès le début du monde l'intention de réaliser. C'est ce que l'apôtre Saint Paul nous dira dans son Épitre corinthien. Dieu nous a prédestinés à être pour Lui des fils et des filles adoptifs dans le Christ. C'est ça notre prédestination, frères et sœurs. Dieu, dans sa bonté, en nous créant, a voulu que vous et moi, nous devenions ses fils et ses filles. Et c'est ça que nous voyons avec Marie. Ce passage me jette dans une espérance extraordinaire. Ce passage me jette dans une joie inconmesurable parce que Dieu nous fait comprendre à vous et à moi aujourd'hui que tout est possible. C'est Lui, le Dieu de l'impossible avec lequel tout est possible. Il nous faut simplement accepter. Alors, entrons dans ce hui de Marie. Disons au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur, nous t'accueillons. Que tout se fasse en moi comme tu veux et que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque jour, on a la possibilité de choisir, de faire des nouveaux choix, de choisir la joie, de choisir l'espérance, de choisir la bonté, la bienveillance ou autre chose. Mais souvent, on glisse sans trop s'en rendre compte dans des vieilles habitudes moins positives. Aujourd'hui, c'est le moment favorable, c'est le bon jour, chaque jour, c'est le bon jour. Aujourd'hui, prenons des nouvelles décisions d'un peu plus de bonté, un peu plus d'émerveillement. Essayez de voir le beau, voir ce qui est constructif, dire des paroles de tendresse, de générosité, être de ces porteurs de la bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous souhaite à chacun une bonne journée. Petit cieux en coin, petit regard différent, fourrir de bonheur pour mes amours, mes enfants. Dans un futur incertain, vivre le moment présent, une vie main dans la main, avec mes amours, mes amours.